bonjour donc dans cette partie donc on a vu la dernière vidéo donc dernière vidéo comment des cellules phagocytaire vont phagocyter bien sûr un agent infectieux comme vous voyez là on a vu le système de complément qui joue ce rôle d'intermédiaire pour donc la phagocytose de l'agent infectieux comme vous voyez là il y a bien sûr formation du pseudopode pour faire entrer ce agent infectieux dans des phagosomes puis intervention des lesosomes pour éliminer bien des gestions de l'agent infectieux mais c'est l'infection persiste bien sûr le corps des êtres vivants ont un recours bien sûr des gestions partielles de l'agent infectieux par les cellules dendritiques bien sûr il y a exposition de l'antigène d'un peptide par les cellules dendritiques donc c'est un fragment bien sûr de protéines de l'agent infectieux alors que vous voyez là il y a aussi une autre intervention de notre corps bien du corps des survivants par bien sûr migration donc c'est initiation de la réponse adaptative dans un ganglion lymphatique donc après donc la réponse immunitaire non spécifique bien sûr on a recours à la réponse immunitaire spécifique donc il est spécifié à un antigène d'homme voilà on va voir quels sont quels sont quels sont-ils donc les acteurs de l'immunité spécifique comme on va voir quels sont les acteurs de cette immunité spécifique et bien sûr comment se déroule bien sûr cette immunité spécifique la première des choses qu'on va voir c'est l'immunité acquise adaptative et un prolongement de l'immunité donc bien sûr c'est un prolongement on a vu donc les vidéos dernières c'est une coopération entre les deux axes de l'immunité soit on était non spécifique ou bien spécifique alors on va voir maintenant l'immunité adaptative adaptative c'est s'adapte bien sûr bien elle est spécifiée pour un antigène d'homme l'appel limité spécifique on va voir un tas d'expériences pour bien comprendre donc cette immunité adaptative bien sûr on peut dire que dans notre corps bien sûr d'être encore des êtres vivants s'adapte à un antigène donné bien sûr on va voir cette première expérience l'eau donc un ensemble des cobayes ces cobayes sont immunisés contre le tétanus donc elles possédaient une immunité contre le tétanus alors on va injecter un toxine tétanique au ces cobayes bien sûr le résultat il est il va survivre donc le cobayes immunisés contre le tétanus survit après l'injection du toxique donc ces lignes et que j'ai écrit là vous pouvez bien sûr d'écrire dans vos documents dans ces points là donc dans la zone de conclusion c'est ça on va voir ces conclusions alors ces premières expériences donc le volet de première expérience le deuxième pour les deux premières expériences on va injecter un toxine diphtérique qui est différent de celle de toxine tétanique ou un autre toxine microbien différent de toxine tétanique bien sûr qu'on vous voyez là c'est ce sont des mac donc mac c'est une micro photographie de claustrodium tétanique 1 c'est une bacille à grain positif responsable de tétanus donc ces bactéries bien sûr vous voyez donc comment ils sont comme donc des bassines aussi mais ce sont des bactéries bien sûr qui produisent un toxine qu'on appelle le toxine tétanique c'est donc on connaissait mieux choumine choumine ou choumine voilà la première deuxième de cette première expérience l'injection de toxine diphtérique ou un autre toxine différent de la toxine tétanique à un cobaye immunisé contre le tétanus entraîne la mort vous voyez là il va entraîner la mort de cobaye pourquoi alors qu'est-ce que vous constatez de cette expérience là vous voyez là tant que ces cobayes sont immunisés de tétanus lorsqu'on injecte le toxine tétanique ces cobayes elles ont déjà un connu 7 type de toxine donc on l'appelle ils ont un mémoire immunitaire donc ils ont déjà donc il y en a un clé il y en a un moment qui n'est pas un coût de cette toxine voilà pour la conclusion l'immunité adaptative dirigée spécifiquement contre l'antigène toxine du tétanique là pourquoi ce cobaye a été servi parce qu'il possède une immunité adaptative et cette immunité est adaptée grâce à ça le type de toxine le seul type de toxine voilà alors au contraire lorsqu'on injecte un autre toxine qu'elle ne connaît pas ces cobayes bien sûr soit le toxine diphtérique ou bien celle des toxines microbiome donc il ne connaît pas mais tant qu'il a conduit à la mort de l'hélène de cobayes on va voir la deuxième expérience de transfert de l'immunité d'un animal immunisé à un animal non immunisé voilà c'est le transfert nous avoir le transfert d'immunité à la toxine diphtérique est une molécule présente dans l'équipe extraceulaire bien sûr alors que les bacilles de corps agent de la tuberculose de cours âgés agent de la tuberculose de la maladie est sur donc la maladie est sur le dobay en contact avec un malade ré aoui fait elle vu que d'à lique donc le signe de réa l'attaque les poumons se développe dans les cieux de deux organes bon il faut bien sûr différencier entre une bacille un bactéries et bien sûr des toxines coproduise les bactéries bien sûr il y a une On va voir maintenant, vous voyez là, bien sûr, pour savoir ce que ça veut dire, donc, la diphtérie, on voit, l'eau de cobaye immunisée contre la diphtérie. Donc, la diphtérie, bien sûr, c'est une maladie. L'agent de cette maladie, comme on l'a vu, c'est un agent fixieux, s'appelle une bactérie diphtérie, cobaye de l'ouivre, que vous voyez là, donc, ce sont des bacilles, la forme de l'air, les bactéries. Voilà, ces cobayes sont immunisés contre la diphtérie, cobaye A, B et C. Alors, lorsqu'on injecte une toxine diphtérique à ce cobaye A, bien sûr, il survit. Tandis que, lorsqu'on prend un sérum, très élevé de ce cobaye B et C, et l'on l'injecte à un cobaye différent, qui est cobaye D, voilà, après, on injecte le toxine diphtérique, alors, ce cobaye, bien sûr, il survit. On va voir maintenant, lorsqu'on prend seulement les lymphocytes de ce cobaye C, donc, sur B et C, on va prendre les lymphocytes de B et C, et on l'injecte au cobaye E, après, on injecte le toxine diphtérique, que vous voyez là, le cobaye E est mort. Voilà, voilà. L'autre expérience, on va prendre les trois cobayes A et B et C, ce sont des cobayes immunisés contre la bacille du corps. Alors, la différence entre la diphtérie et le cobaye et la bacille du corps, c'est là, on a une bactérie, et on va, bien sûr, injecter des bacilles du corps, ce sont des bactéries. Ce cobaye A, bien sûr, il a survit, parce qu'elle est immunisé contre ces bacilles. Mais, lorsqu'on prend un sérum, un prélevé de B et C, et on l'injecte à cobaye D, après, on injecte le bacille du corps, donc, ce cobaye D est mort. Alors, lorsqu'on prend seulement les cellules de lymphocytes prélevés sur B et C, donc, l'injecte de B et C, et là, on l'injecte à cobaye E, après, on injecte le bacille du corps, et bien sûr, il a survit. Là, comme vous voyez, les lymphocytes injectés, et on a, bien sûr, injecté le toxine, et l'injecte, là, on a injecté des cellules, et on a injecté des bacilles, des bactéries. Donc, pour, donc, se différencier entre les bactéries et les, donc, les toxines, hein, un toxine, elle est, bien sûr, sécrétée par des bactéries. Voilà, pour un peu différencier. On va voir maintenant quelles sont les analyses de ces deux expériences. La première expérience, bien sûr, le volet de deuxième expérience, cobaye A, immunisé contre la diphtérie, survit après injection de toxines diphtériques, comme on l'a. Voilà, comme on l'a. Le cobaye D, non immunisé contre la diphtérie, et recevant une injection de sérum d'un cobaye B et C, immunisé contre la diphtérie, survit s'il reçoit une injection de toxines diphtériques, bien sûr. Cobaye E, non immunisé contre la diphtérie, et recevant une injection de lymphocytes E, cobaye B et C, immunisé contre la diphtérie, meurt s'il reçoit une injection de toxines diphtériques. Là, comme vous voyez là, elle est morte. Quelles sont les conclusions qu'on peut tirer de ces expériences? La toxine diphtérique, c'est une molécule antigénique circulant dans les liquides extracelles. Bien sûr, elle est sécrétée par les bactéries, comme on a ces cyanobactéries diphtériques. Elle sécrite un toxine qu'on appelle la toxine diphtérique. Les cobayes immunisées, c'est la mise en œuvre d'une immunité adaptative à médiation humorale. C'est-à-dire, les bactéries sont des molécules protéines faisant intervenir des molécules circulant dans les liquides extracelles. Donc, humorale, c'est-à-dire, les céréales, les céréales, les molécules circulant, les cellules, les cellules, les cellules, les cellules, les cellules et les cellules. Mais maintenant, quand on parle de médiation humorale et un iacétralopée, on parle de molécules. Des régimes spécifiquement contre l'antigène toxine diphtérique. D'où la survie de cobayes des anticorps antitoxines diphtériques. Voilà, anticorps antitoxines diphtériques. Voilà, c'est cette première expérience, bien sûr. Ce cobayes a, lorsqu'il est immunisé contre la diphtérie, elle possède des molécules qui éliminent, bien sûr, ce toxine. Mais, là, comme vous voyez, les lymphocytes, ce sont des cellules. Mais, là, le sérum contient, donc, ces molécules qui conduisent, bien sûr, à l'attaque et l'élimination. Donc, il y a le toxine diphtérique. Et là, pourquoi il est mort ? Parce qu'il ne contient pas, donc, il n'est pas injecté par le sérum. Seulement des cellules. Voilà, c'est pour cela qu'il est mort. Là, voilà, donc, cette expérience-là. C'est le contraire. Là, bien sûr, il est immunisé contre les bactéries. Bien sûr, la survie, parce qu'elle est capable d'éliminer ces bactéries. Mais, lorsqu'on injecte, là, donc, pour le cobalté, le sérum, le sérum contient seulement, comme on a, ce sont seulement les molécules. Voilà, donc, les molécules, elles n'attaquent pas, elles ne peuvent pas attaquer, bien sûr, les bactéries. Mais, là, on a vu, ce sont les cellules lymphocytes qui sont injectées. Elles sont capables, bien sûr, d'éliminer les bactéries. On va voir tout ça, bien sûr. Donc, ça, c'est une immunité à médiation morale. Mais, là, c'est une immunité à médiation cellulaire, comme on a vu. Mais, on va voir, la première des choses, c'est l'immunité à médiation morale. Dans une réaction immunitaire adaptative, la protection de l'organisme contre l'antigène est assurée, soit par des molécules solides présentes dans le plasma de sang. Ce sont des anticorps ou des immunoglobiques, on va voir après. On parle de la réponse immunitaire à médiation morale. On a transféré le système de l'antigène. On va le symboliser par une réaction. La réaction est transférée par le sérum. comme on a vu là, comme vous voyez il est transférable pour le sérum on a transféré ces molécules par le sérum en covalité voilà, soit directement par certains lymphocytes ce sont des cellules, on parle dans ce cas de la réponse immunitaire à médiation cellulaire, on parle donc des cellules transpirales par les lymphocytes ce sont des cellules on va voir maintenant les cellules de l'immunité spécifique donc qui sont les cellules qui intervient dans l'immunité spécifique, donc on appelle les lymphocytes voilà, on distingue deux types de lymphocytes différents par la nature de leur récepteur membrane qui déterminent leur fonction donc chaque cellule bien sûr la surface contient des récepteurs membraneurs donc les lymphocytes P qu'on symbolise par LB et les lymphocytes T ou lymphocytes T en outre, les lymphocytes T sont divisés en deux sous-populations donc les lymphocytes T4 et les lymphocytes T8 voilà caractérisés par d'autres marqueurs membraneurs on a deux types de cellules qui sont les lymphocytes B et les lymphocytes T donc les lymphocytes T sont divisés aussi en deux LT4 qui contient des marqueurs comme on a vu bien sûr les CMH maintenant on va voir les CD4 et les LT8 contient des marqueurs ou embranères qu'on appelle CD2 la remarque donc les marqueurs CD4 reconnu les molécules CMH2 un CLT4 donc TH peuvent entrer en contact avec les cellules immunitaires ayant des molécules CMH2 et les cellules présentatrices d'antigènes qui sont les macrophages les lymphocytes P les cellules bien sûr dans l'article alors il faut bien sûr prendre cette chance donc CD4 c'est reconnaître le CMH2 comme vous voyez pour apprendre toujours c'est 2 x 4 c'est 8 toujours mais la loi égale à 8 4 x 2 égale à 8 voilà on l'appelle donc les lymphocytes T4 ou bien les lymphocytes T helper qui aident ils peuvent entrer en contact avec les cellules ayant les molécules CMH2 donc chaque cellule contient un marqueur membraneur CMH2 il doit entrer en contact avec CD4 et il est 2 x 4 égale à 8 on va voir maintenant les marqueurs CD8 donc les lymphocytes T de type LT8 qui présentent les marqueurs membraneurs CD8 reconnaît les molécules CMH1 comme vous voyez 1 x 8 égale à 8 donc 1 8 2 4 ainsi les lymphocytes T8 qu'on appelle les lymphocytes T cytotoxiques on va voir quel est le rôle de ces lymphocytes peuvent entrer en contact avec toutes les cellules nucléaires qui présentent bien sûr un noyau de l'organisme car elles ont toutes le CMH on a vu qu'elles sont les cellules qui présentent les marqueurs membraneurs CMH1 ce sont les taux des cellules qui sont nucléaires qui présentent un noyau alors on va voir la réponse immunitaire à médiation cellulaire elle vise la destruction des cellules indésirables par les lymphocytes T cytotoxiques les expériences ont montré que ce sont les lymphocytes T tueuses au cytotoxique au LTC donc ce sont les LT et les lymphocytes T8 après différenciation qui sont responsables de la réponse immunitaire à médiation cellulaire donc c'est que ça veut dire la médiation cellulaire qui fait intervenir des cellules comme les lymphocytes voilà les lymphocytes en effet les lymphocytes T cytotoxiques les lymphocytes T cytotoxiques reconnaissent pour y détruisent les cellules cibles des cellules infectées cellules cancéroses cellules de griffes donc elles sont qualifiées donc des cellules de non-soie on va voir la première chose reconnaissance élèse élise de la cellule cible par LTC donc ça a refoui le kata a'la la khalaya le moussah d'afa par les lymphocytes T cytotoxiques la première étape bien sûr de cette reconnaissance c'est la reconnaissance de la cellule cible donc il y en a double reconnaissance donc les lymphocytes T et la cellule cible bien sûr on va voir ça qu'est-ce qui se passe dans cet contact voilà alors on va voir la deuxième étape c'est la cytotoxyte cellulaire donc cellule cible détruite voilà donc à la fin de l'intervention il y a destruction de cellules cibles par les lymphocytes T cytotoxiques c'est reconnaissance et destruction de la cellule cible par les lymphocytes T mais il y a deux types bien sûr de ces destruction qu'on va voir maintenant alors la première vous voyez là c'est la cellule cible qui va exposer bien sûr l'antigène et une partie d'antigène donc on a plus petit bien sûr il y a reconnaissance de ces cellules qui exposent ces lymphocytes T cytotoxiques la première des choses c'est reconnaissance de la cellule cible c'est lymphocytes T va reconnaître reconnaître la cellule cible la deuxième des choses c'est la première deuxième étape libération des protéines capables de créer des pores dans la membrane de la cellule cible comme vous voyez là c'est la reconnaissance donc c'est la lymphocytes T qui est le sac qui est la cellule cible qui est la cellule cible bien sûr c'est la libération des protéines elle libère des protéines capables de créer quoi des pores donc des trous là on vient des pores la membrane plasmique qui est la cellule cible bien sûr qui va conduire comme vous voyez là entrée dans l'eau et mordre de la cellule par éclatme donc la première façon de donc d'éliminer la cellule cible on va voir la deuxième façon c'est reconnaissance bien sûr toujours il y a reconnaissance de la cellule cible voilà on va reconnaître libération de signaux chimiques capables de se fixer sur des récepteurs de la cellule cible donc là comme vous voyez ce sont des signaux ce sont des signaux chimiques la lymphocyté cito-toxique elle libère des signaux chimiques qui vont se fixer sur des récepteurs le long de la cellule cible donc qu'il va se passer induction de la mort de la cellule par apoptose donc il va conduire bien sûr à le suicide de la médiation chimique alors les deux mécanismes de cette antixité de la cellule on va voir quels sont les deux mécanismes la liste de la cellule cible se fait en deux manières par cétolise voilà comme vous voyez cétolise ça veut dire bien sûr la membrane lise ou à cata la libération des protéines perforées de perforation des trous des perforées capable de créer des pores au niveau de la membrane de la cellule cible entrée dans et mort de la cellule par choc osmotique comme on a dit il y a bien sûr par apoptose qu'est-ce que ça veut l'apoptose c'est la libération des signes chimiques on l'appelle les grands enzymes voilà les grands enzymes ce sont des enzymes on peut dire des enzymes qui se fixent sur des récepteurs membranaires voilà de la cellule cible et induisant sa mort par apoptose donc l'apoptose c'est le suicide au manque de cellules au gramme voilà on va voir quelle est l'origine de l'infocyte T c'est un toxique alors on va voir là c'est l'infocyte T voilà elle reconnaît bien sûr les cellules présentatrices d'antigènes parce que on a les CMH là qui bien sûr exposent l'antigène en rouge là c'est un petit antigénétique on l'appelle le épétar on va voir bien sûr l'antigène on peut supposer qu'il y ait un virus il va être phagocyté bien sûr par des phagosomes il va exposer une partie de cet virus là donc l'infocyte T reconnaît bien sûr ce donc cet antigène on va voir donc les cellules présentatrices d'antigène comme les cellules d'antéritiques par exemple ayant phagocyté digérer un antigène qu'on voit là dans le lieu de l'infection gagnant les ganglions lymphatiques où ils vont présenter l'antigène et de multiplier l'T8 avant lorsqu'il y a phagocytose et exposition de l'antigène bien sûr il y a excitation bien activation des lymphocytes dans les ganglions lymphatiques qui vont présenter l'antigène et multiplier on va voir tout ça les étapes de la formation des lymphocytes T cétotoxiques la première question c'est la sélection clonale alors on va voir là ces antigènes associés à CMH il y a le donc l'infocyte TCD8 vous voyez là ce sont des cellules hondritiques d'antigène donc cellules présents basse d'antigène bien sûr la première des choses c'est la sélection clonale qu'on voit parce que c'est donc ce sont des cellules spécifiques qui vont s'activer on va voir parmi les millions de clonnes de LT8 voilà un seul est capable de se lier par son récepteur à l'antigène présente par les CPA ça c'est on l'appelle CPA bien sûr ce clan est alors sélectionné donc activé donc ça ce qu'on appelle le clan voilà donc 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 l'amphatique donc la l'amphatique c'est l'amphatique c'est l'amphatique c'est l'amphatique c'est l'amphatique là il yAT c'est l'antigène ça c'est un la anti-gène qu'elle si pas son ils c'est le où ils sont on va voir maintenant la deuxième étape c'est l'amplification que l'on a l'amplification par mythose la mythose on a déjà été discuté par mythose c'est une cellule 4,2 voilà c'est une suite mathématique les cellules de clones activées se multiplient intensément par mythose augmenter le nombre des cellules spécifiques à l'antigène voilà ce sont des cellules spécifiques ce sont des cellules spécifiques soit virus soit bactéries soit diphtérique tétanos ça ce qu'on appelle clan de cd8 toujours le cd8 c'est le cmh1 toujours la différenciation donc il y en a qu'est-ce qu'on clouna c'est une ouf ta cd8 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 par seconde mais après il y a une différenciation il ya ni de fring des cellules les olyphocytes tc est toxique. Certains L-t-8 de clandes se différencient entre L-t-c. Voilà. C'est L-t-c quitte les ganglions lymphatiques. Donc, ils ont besoin de la réparation pour rejoindre les tissus infectés. Voilà. Lorsqu'un antigène entre à notre organisme, les cellules dendritiques phagocytes 7 verus ou bien cet antigène. Il expose, bien sûr, 7, il expose cet antigène. Donc, les lymphocytes t, bien sûr, reconnaissent cet antigène. Il regagne, les ganglions lymphatiques. Si vous avez eu un ganglion lymphatique, vous avez eu un clonage. Amplification clonale. C'est 4x4. Donc, 4x4, c'est la différenciation. Certains L-t-8 de clon se différencient en L-t-6. Voilà. C'est la différence. C'est la différence. pour rejoindre les tissus infectés. Il y a eu un clonage. Comme une armée. Il y a eu un ganglion lymphatique. qui est un clonage. Bien sûr, le blassa est un intérieur ou un entier. Il y a eu un antigen. Là, ils sont capables de détruire toute cellule exposant en surface le même antigen. Donc, elles disent que je le dis Ils sont capables de trouver toutes cellules qui s'imposent en surface le même antigène. Chaque cellule qui s'imposent l'antigène qui s'imposent l'antigène. C'est ce qui est l'antigène qui s'imposent l'antigène. Il y a eu le même antigen. que celui qui sélectionne la clope qui est préexistant de LT8 c'est LTC en une durée de vie limitée donc c'est ce qui est attaqué LTC attaquant les cellules qui sont présentatrices d'antigène qu'est-ce qu'on a dans ? c'est la durée de vie limitée il meurt que l'infection réglisse certains LT8 de clan cependant persistent dans l'organisme comme on voit là les LTC ils persistent dans l'organisme et ont une durée de vie de longue plusieurs années avec la capacité de se multiplier pour maintenir le nombre ce sont les LT8 mémoire LTC mémoire d'aquera qu'est-ce qu'on a dans ? donc d'aquera d'alménaïe qui est-ce qu'on a dans ? donc sur le rôle ici donc comme on voit là c'est immunisé c'est immunisé c'est immunisé c'est immunisé il est immunisé contre le tétanus. Déjà c'est arfo donc il a sauvé. Et même c'est arfo chez Eden il est mort. Et là il a bien sûr une mémoire immunitaire.